et faut pas non plus dire à la jeunesse mais attendez papa baco yako kamata yo le cause à jeunes ou comme un jeune adjoint mais dis moi c'est à vous il a que vous formez, il a que vous paie sa chance papa c'est que tout ce qu'ils font oui ce sont ce que leurs aînés ont fait dans ce métier c'est pas que ok ok kamata moutou pour avoir la quatre femmes à sa champion on commence à vieillir dès qu'on gémit pour la première fois j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de petit même quand je l'ai fait chanter dans la france congolais parce que c'est un petit mi-comble et demi comme ça qui a chanté à côté des vieux voilà là où il y avait taboulé là où il y avait pépé calé là où il y avait tout le monde mais parce que voilà il avait le métier, tant qu'on va présenter Nga Ngabi, lui là c'est le chanteur de demain là c'est fait rigolo oui bah journaliste on va dire pourquoi on sait l'injustice comment, non il mérite voilà c'est tout, voilà comment il s'est retrouvé comment on peut faire et qu'il y ait une qualité de vie non c'est pas qui était, mais il y a eu un petit frère Fali vient chez moi par exemple pour son premier, deuxième et troisième album je crois quand il vient, il vient, on travaille, on bosse comme des professionnels qui sont, puis une petite fille non c'est pas que c'est pas que c'est pas que c'est repris non c'est pas qu'acte non c'est pas vraiment non c'est pas que c'est pas qu'on a trop Sous-titrage ST' 501 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 il y a 10 minutes pour la plage de ma banga. C'est bien sûr que tu vas avoir beaucoup d'argent, mais il faut imaginer dans les années qui viennent, ma banga a été fait dans la génération de la Corée. Il faut imaginer que si vous avez un pays qui est en Birmanie, il faut imaginer que si vous pouvez vous inviter, 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 et vous pouvez vous inviter. Je pense que si vous avez un pays qui est en France, vous pouvez vous inviter, vous pouvez vous inviter, vous pouvez vous inviter, vous pouvez vous inviter. Voilà, ça, non, non, c'est un sujet, il y a un moment que vous commencez à vous poser des questions, de savoir si vous avez un pays. Non seulement à cause des dédicaces, il y a un pays qui est en France. Il y a un pays qui est en France qui a dédicacé à partir du moment que vous avez un pays qui est en France. Oui, il faut attendre à une sanction positive ou négative. Je pose, je voulais poser cette question à raison des causes. aujourd'hui, quand je vous pose cette question, il y a un pays qui est en France. Il faudra dire qu'il y a un artiste vieux ou jeune, il y a un pays qui est en France pour défendre valablement la musique congolaise partout à travers le monde. Je ne pense pas que vous avez un pays qui est en France pour défendre valablement la musique congolaise. Nous avons un pays sur tous les plans. Il y a un pays qui est en France pour défendre valablement la musique congolaise dans le monde. Je crois que musicalement, on ne peut pas venir avec ce genre de critères-là. Pourquoi ? Ce qui est actuel, il faut que les gens sont sales. Ils ont un peu de bandes qui sont en haut. Les gens qui sont en haut, tu prends le bois par le milieu. Non, ce n'est pas ça. Les gens sont sales. Ils ont une continuation. Il y a une oeuvre qui a beaucoup de gens qui sont en haut. Pourquoi ça devient important, ça ? Juste pour encourager ceux qui travaillent bien. Je ne vois pas les choses du tout de cette façon. Si l'un d'entre nous travaille bien et qu'il arrive à vendre, et qu'il arrive à exporter notre musique, le mal, c'est que tout le monde veut être numéro un. Tout le monde veut être papa, maman, et qu'il n'y a pas de soukombos, il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas de superlatif. Moi, je suis très opposé. Je ne vois pas les gens qui travaillent bien. Je ne vois pas les choses que je suis dans l'ombre. Voilà. Je ne vois pas les choses reconnues. Je ne veux pas encourager. Je ne veux pas les gens qui sont en haut. Je ne veux pas le mal, je ne veux pas les gens qui sont en haut. Je ne veux pas les gens qui sont en haut. Parce que si tu écoutes la musique, tu as dit que tu décortiques les gens, les gens qui sont en haut. Ils aiment ça. Ils aiment ça. On se référer... Oui, non, ça c'est une bande. C'est une bande qui est de la bande. Voilà, quand on a eu un soukai à l'Isolona Bishoma Ikamuna, alors on a eu un bon travail. Comment est-ce qu'on a eu un soukai à l'élo ? C'est un soukai à l'élo. Congo is Congo. D'arci est exactement D'arci. La musique est à l'élo. C'est ça, l'héritage. Il y a eu un soukai à l'élo, de voir l'élo et le Zali pour transmettre en gros une génération future en l'état ou mieux encore. C'est à ça qu'il faut s'améliorer. Donc j'encourage tous les artistes à ne pas considérer que vu comme ça, l'art. qu'est-ce que je voudrais dire je n'arrive pas à formuler ce que je voulais dire je voulais dire musique est un art comme art et belé belé mais à côté de ça musique est un art et je pense que le plus souvent tu as l'art tu as l'art il y a la culture il y a l'art le jour que moi la combinaison avec OZALA bien compris la combinaison avec OZALA si elle est bien comprise c'est ça qui fait que le nectar donne des résultats qui étonnent le monde voilà parmi les autres les congolais artistes bien sûr musiciens moi je suis allé c'était Yundiaï et je vois qu'il y a quelques jours après la semaine OZALA qui a sondié je ne sais pas ah oui j'ai vu sur les réseaux j'ai vu que le studio Dayaï et Izaquie moto moto à la suite il y a court-circuit mais c'est vraiment triste parce que le studio indépendamment du matériel mais il y a un des des rares studios où il y a construit aux normes voilà moi j'ai fait mes premiers enregistrements j'espère que il va restaurer notre dame de paris voilà c'est par ici c'est par ici c'est une manière d'encourager vous voulez nous faire croire que c'est une manière non non tant d'antennes et ça nous avons la publicité régi la publicité salut c'est tout c'est ça camarade nous avons l'honneur et le plaisir est pour nous de vous avoir dans notre plateau merci beaucoup merci beaucoup pour votre disponibilité merci c'est par ici que nous vous disons au revoir continuez toujours à vous abonner sur une nouvelle tendance télévision merci beaucoup pour avoir soutien le véritable et le unique tour d'Europe merci pour avoir soutien merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis merci à l'équipe qui nous a accompagné merci à GD qui était derrière la caméra merci à Jordan Panzu bien sûr qui a réalisé cette émission et quand ça mange je vous dis continuez toujours à vous abonner et le programme de nouvelles tendances télévision continue ne nous appelle surtout pas maximiser le chiffre de partage de nos vidéos au revoir à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci Sous-titrage Société Radio-Canada